Le Mali est sous la hantise des djihadistes. Une attaque dans le camp de Sokolo, dans le centre du pays, a fait au moins 19 morts. Les victimes sont des gendarmes. Au Brondi, c'est le général Evarys Ndaichimie qui portera les couleurs du parti au pouvoir. À la présidentielle de mai prochain, ce fidèle de Pien Koureziza, le président sortant, a été désigné ce dimanche. Et puis, les victimes du régime de Yaya Jamey réclament justice. Elles étaient dans les rues de Banjoul ce week-end. L'ancien président de la Gambie doit répondre des actes à lui reprocher en tel martelé. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Et au Mali, encore une attaque attribuée à des djihadistes contre le camp de Sokolo. Nous sommes dans la région de Ségou, dans le centre du pays. Au moins 19 gendarmes ont péri dans ces affrontements. Au moins 18 gendarmes maliens ont été tués dimanche, selon un bilan encore provisoire, lors d'une attaque de grande ampleur de présumés djihadistes contre un camp militaire du centre du pays, d'après des sources militaires et locales. Des responsables maliens ont attribué ce coup de force à des terroristes, terme avec lequel il désigne les groupes djihadistes qui sévissent au Mali depuis 8 ans, malgré les interventions françaises, de l'ONU et africaines. Les militaires tués sont tous des gendarmes. D'importants matériels ont été emportés par les assaillants. Des renforts ont été dépêchés sur place à Diabali, à une dizaine de kilomètres selon une source militaire malienne. Sokolo est situé dans le cercle de Nyono, dans la région de Ségou au centre, où sévissent les groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Il s'agit de la dernière localité avant la frontière avec la Mauritanie. Le centre du Mali, ainsi que le Burkina et le Niger voisin, ont connu ces derniers mois une succession d'attaques djihadistes meurtrières contre les soldats et les civils, sans que les forces nationales et étrangères présentes dans la région parviennent à les enraigner. Le nombre de victimes des violences a été multiplié par cinq depuis 2016 au Mali, au Burkina et au Niger, pour atteindre environ 4000 morts en 2019, selon l'ONU. Le conflit au Sahel a fait des centaines de milliers de déplacés. On parle de la présidentielle à présent au Burundi. Le scrutin aura lieu le 20 mai prochain. Dans le pays, le candidat du parti au pouvoir est désormais connu. Le CNDD-FDD a donc désigné ce dimanche le général Ivaris Ndaichimi pour porter les couleurs et tenter de succéder au président sortant Pierre Nkourouziza. Le général Ivaris Ndaichimi a été choisi lors d'un congrès extraordinaire du CNDD-FDD organisé dimanche à Jitega, la nouvelle capitale administrative du Burundi. C'était en présence du président sortant Pierre Nkourouziza. Réuni en congrès extraordinaire, le parti devait désigner son candidat à la présidentielle du 20 mai, Nkourouziza ayant annoncé son intention de ne pas se représenter. Le nom du général Ndaichimi faisait partie des favoris à la succession du chef de l'État. À 52 ans, il est l'un des hommes clés du système qui dirige aujourd'hui le pays. Ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, chef de cabinet militaire et civil du président, le général comptait parmi les principaux chefs militaires du CNDD-FDD à la sciature de l'accord de cessez-le-feu de 2003 qui mit un terme à la guerre civile au Burundi. Au pouvoir depuis 2005, Nkourouziza avait surpris lorsqu'il avait annoncé en juin 2018 qu'il ne se présenterait pas à sa succession en 2020. Pourtant, la nouvelle constitution qu'il venait de faire modifier par référendum le lui permettait. Le président Nkourouziza a récemment multiplié les adieux lors de ses réunies officielles. Désormais, celui qui porte les couleurs du parti au pouvoir, c'est bel et bien le général Evariste Ndaichimi. En Algérie, les partis et associations liés au Irak veulent fédérer les mouvements de contestation populaire au pouvoir. Ils ont tenu une rencontre ce samedi à sortie de plusieurs résolutions. Le but final est d'envisager l'exercice du pouvoir d'État. Regroupés au sein du pacte pour l'alternative démocratique, cette coalition anti-régime a organisé des assises pour l'alternative démocratique pour discuter de l'avenir du Irak après la présidentielle du 12 décembre qui a abouti à l'élection d'un nouveau chef d'État, Abdelmajid Tebboum. Le creuset s'est constitué après la démission en avril dernier du président Abdelaziz Bouteflikha. Objectif, élaborer un cadre au changement du système en place depuis l'indépendance du pays en 1962, notamment via la mise sur pied d'institutions de transition. Dans une plateforme pour l'aboutissement démocratique de la révolution citoyenne, adoptée à la fin des travaux, les participants exigent l'organisation d'une période de transition démocratique à même de satisfaire les aspirations légitimes du peuple algérien. Pour ce faire, les forces du pacte pour une alternative démocratique œuvrent à la tenue d'une conférence nationale indépendante du système souligne la plateforme. Celle-ci rassemblera toutes les forces agissantes de la société qui refusent le coup de force du 12 décembre et le processus de restauration de l'autoritarisme détaillent le document. En réponse à la vague de protestations, Abdelmajid Tebboum, le nouveau président âgé de 74 ans, dit vouloir encourager le dialogue. Mais le mouvement ne faiblit pas et chaque manifestation est émanée de violence. Déclenché le 22 février 2019, le Irak a lancé le processus d'un état de droit pour fermer définitivement la page du régime Bouteflika. Et puis, il y a eu de nouveaux heures ce samedi entre les protestataires et les forces de l'ordre à Beyrouth. Nous sommes au Liban. C'était au centième jour d'une contestation inédite contre le pouvoir. Les manifestants dénoncent l'affiliation du nouveau régime à une classe politique accusée de corruption et d'incompétence. Au moins 20 personnes ont été blessées dans les deux camps, forces de l'ordre et manifestants, dont 18 ont été soignés sur place d'après le secrétaire général de la Croix-Rouge libanaise. En effet, plusieurs marches pacifiques ont été organisées dans plusieurs rues de la capitale, Beyrouth, avant que le mouvement ne dérape après l'arrivée des manifestants au centre de la ville. Les manifestants ont, entre autres, lancé des pierres et des pétards sur la police anti-émeute qui a répliqué par des tirs de canons à eau et de gaz lacrymogènes. La nouvelle ministre de la Justice a déploré la violence et les destructions organisées par les manifestants. Le Liban s'est finalement doté mardi d'un nouveau cabinet, près de trois mois après la démission, sous la pression de la rue, de l'ancien Premier ministre Saad Hariri. Mais la nouvelle équipe est affiliée, comme les précédentes, à des partis politiques que la rue conspue. Les contestataires réclament, depuis le 17 octobre, une refonte du système politique et le départ de l'ensemble de la classe dirigeante. Le point de départ de ce changement réside, selon les manifestants, dans la formation d'un cabinet réduit et transitoire composé de spécialistes indépendants du CERAI politique au pouvoir depuis la fin de la guerre civile. Cette grave crise politique s'est accompagnée ces derniers mois d'une détérioration de la situation économique et une dépréciation de la monnaie nationale sur le marché parallèle. La pression s'accentue sur Yaya Djamé. Les victimes du régime de l'ex-président de la Gambie ont organisé une marche ce week-end à Banjou, la capitale. Des centaines de personnes étaient dans les rues pour réclamer justice. Des Gambiens dans les rues pour réclamer justice, cela a été encore impensable il y a quelques années. Ce samedi, des victimes du régime de Yaya Djamé ont marché dans les rues de la capitale Banjou. Vertu de t-shirts blancs frappés du slogan « La justice doit prévaloir ». Les manifestants abourent de grandes photos de victimes assassinées ou portées disparues, dont celles du correspondant de l'AFP, d'Eida Idara, tué Pabal, le 16 décembre 2004, pas des séides de l'ex-dirigeant. Exécution extrajudiciaire, disparition forcée de gens dont on n'a toujours pas retrouvé la sépulture, viol de jeunes filles, tortue, massacre d'étudiants et assassinat de prisonniers. Et son parti continue de le glorifier et de demander son retour. C'est une insulte à la nation gambienne. Ça me rend folle de les entendre dire que Yaya Djamé va revenir. Il a le droit de revenir comme citoyen. Mais avant de faire son retour, arrêtez-le et jugez-le. On veut entendre sa version des faits. La commission vérité nous apprend un nombre de choses dont on n'avait pas connaissance. Officier arrivé à la tête de la Gambie par un coup d'État en 1994, Yaya Djamé a dirigé pendant 22 ans un régime de répression marqué par des cas de tortue, de viol et d'exécution extrajudiciaire. Il a été poussé à ses îles en Guinée équatoriale en janvier 2017, cédant à une intervention militaire africaine après avoir rejeté sa défaite à la présidentielle face à l'opposant, Adama Barro. Des milliers de ses partisans ont manifesté à Bandjoul à la mi-janvier pour réclamer son retour d'ésil, estimant que la situation n'avait fait qu'empirer depuis l'arrivée au pouvoir d'Adama Barro. Et puis la violation de l'embargo sur les armes en Libye se poursuit. Les engagements pris lors d'une récente conférence internationale à Berlin en Allemagne n'y ont donc rien changé. La mission des Nations Unies et donc en Libye a déploré dimanche la situation. Cesser le feu précaire en Libye, la mission des Nations Unies dans le pays, la Manoul, regrette profondément les violations flagrantes et persistantes de l'embargo sur les armes, objet de la résolution de 1970 et 2011 au Conseil de sécurité. Ce, malgré les engagements des pays concernés lors de la conférence internationale sur la Libye à Berlin le 19 janvier. Parmi les principaux engagements pris par les participants lors de cette conférence internationale figuraient la fin de la livraison d'armes aux pouvoirs rivaux, le gouvernement d'Union nationale à Tripoli et le camp du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. A Berlin, les parties présentes dont la Turquie s'étaient également engagées à s'abstenir de toute ingérence dans les affaires libyennes et de tout acte susceptible d'exacerber le conflit tel le financement des capacités militaires ou le recrutement de mercenaires. Le maréchal Haftar qui est de son côté notamment soutenu par la Russie, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte a lancé le 4 avril une offensive sur la capitale Tripoli, siège du gouvernement d'Union nationale. Un cessez-le-feu a été instauré le 12 janvier à l'initiative de Moscou et Ankara. Malgré les accusations réciproques et quelques combats recensés, celui-ci est globalement respecté selon l'ONU ce qui offre un répit bienvenu pour les habitants de la capitale. Rappelons que la Libye est un proie au chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. Une eau de santé à présent en Centrafrique. 53 personnes ont été tuées par la rougeole en l'espace d'une année sur plus de 3600 cas enregistrés. Ce bilan a été annoncé par le gouvernement qui appelle à une campagne de vaccination pour faire face à cette épidémie. Entre février 2019 et janvier 2020, 53 personnes ont été tuées par la rougeole en Centrafrique. Selon un communiqué du ministre de la Santé, le pays a enregistré sur la même période 3653 cas de la maladie. Le ministre a également noté une recrudescence des cas dans les foyers où une riposte avait été organisée et une proportion importante des cas pour les enfants âgés de 6 mois à 10 ans. Un constat jugé alarmant par le ministre de la Santé Pierre Somcé qui a appelé à l'organisation de campagnes de masse ciblant les enfants de cette tranche d'âge. Pour lui, la vaccination est la seule mesure de santé publique pouvant mettre fin à l'épidémie de rougeole. La Centrafrique, pays ravagé par un conflit depuis la chute du président François Bozizé en 2013, régulièrement touché par des épisodes de rougeole au cours de la saison sèche qui dure du mois de décembre au mois d'avril. La République démocratique du Congo voisine est également frappée par une épidémie de rougeole qui a tué plus de 6 000 personnes en un an selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. Début janvier, l'OMS avait désigné l'épidémie de rougeole sévissant en RDC comme la pire au monde. Madame, ici se referme cette édition. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision. C'est Cathy Ville. Au revoir.